Certaines ententes familiales, Apollé-Diamouraï, jadis connues pour l'organisation de manifestations socio-festives, chancent désormais de physiques d'épaule. Elles prennent de plus en plus des initiatives à caractère socio-économique. C'est le cas de la famille Badi qui a aussi inspiré ses neveux qui ont démarré cette année une campagne de plantation d'arbres dans un champ acquis auprès de leurs oncles du village de Tiangou, qui est de la commune de Tangori. Les neveux de la famille Badi se sont réunis en association et on a sollicité à nos parents de la famille Badi de nous octroyer une parcelle afin qu'on le valorise. C'est en ce moment-là qu'ils ont compris notre idée, ils ont épousé notre idée, ils nous ont donné deux hectares. C'est deux hectares qu'on a essayé de délavrer, après on a fait un programme de reboisement. C'est tout un début des activités qu'on devait mener dans cette parcelle. Ils veulent ainsi, eux aussi, participer à la restauration de la forêt et bénéficier des retombées économiques et surtout climatiques. Vous savez, le reboisement c'est une activité qui dit que toute personne doit s'y mettre. Pourquoi ? Parce que le reboisement c'est d'abord préparer l'avenir de la terre, c'est préparer aussi l'avènement météorologique, comme on peut le dire, au niveau de la pluie. Donc cette activité, ça nous motive parce que c'est comme si, par exemple, on participait à améliorer la quantité de la pluie, à améliorer les ressources naturelles de la casamance. La casamance, autant il y avait des forêts denses, mais maintenant on a constaté qu'il y a plus de forêts maintenant. C'est des champs, ou bien c'est des lieux habités. Nous c'est dans cette idée qu'on est motivés, afin de faire revenir nos forêts. Ils ont été accompagnés dans cette œuvre par la brigade des eaux et forêts de Tangori, et ils ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre l'accent sur le sujet et l'entretien des arbres plantés. Nous en tant que Tanguiciens, ce qu'on nous apprend, c'est une plantation non entretenue, c'est une plantation ratée. Si rien n'est fait, sachez que c'est une plantation ratée, sachez que c'est de l'énergie perdue. Les initiateurs se sont engagés de leur côté à s'assurer que le résultat escompté soit atteint et invite les autres organisations familiales à suivre l'exemple. C'est ce qu'on peut faire. C'est parti !